A 7h06 sur Europe 1 aux Etats-Unis, maintenant sa comparution était très attendue. Le PDG de Boeing s'est expliqué sur les incidents et accidents à répétition qui affectent les avions de sa compagnie. Les premières fois qu'il était interrogé publiquement depuis la perte en plein vol d'une porte d'un 737 MAX, Boeing dans la tourmente est montré du doigt pour une fiabilité jugée au mieux défaillante. Des familles de victimes du crash d'un autre 737 MAX étaient d'ailleurs également présentes à Vivafrid. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Oui, au tout début de l'audition, le patron de Boeing s'est tourné vers les familles des victimes des 737 MAX et leur a demandé pardon. Leur réponse, vous devriez être en prison. La suite n'a pas été plus facile pour Dave Callum qui a dû essuyer un barrage de questions de la part des sénateurs. Le PDG a voulu jouer l'apaisement. Nos pratiques sont loin d'être parfaites mais nous agissons et nous faisons des progrès. Nous comprenons la gravité et nous nous engageons à aller de l'avant dans la transparence et la responsabilité. Boeing aurait fermé les yeux sur des manquements à la sécurité négligeant le contrôle de qualité à l'assemblage et son patron a dû reconnaître devant la commission que les lanceurs d'alerte qui dénonçaient ces pratiques avaient été punis. Réponse du sénateur républicain Josh Hawley. La vérité, Mr. Callum, c'est que la sécurité, la qualité, ça ne vous intéresse pas. Vous faites des économies à outrance pour extirper un profit maximum de cette société. Le patron de Boeing a annoncé qu'il quitterait son poste à la fin de l'année. Son successeur aura fort à faire pour regagner la confiance du public. Aviva Frit, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis.